Il n'y a eu pas un Français comme les 20 premiers, Romain Barnec le 17e, et parmi nos favoris, Sanyo Niek c'était 3e, Vincent Zonibaly le 18e et Eken Bernal était 1er. Sinon, dans les classements annexes, classements de la montagne, un Français Geoffroy Bouchard de la G2R Citroën était le premier. Le projet Mediapitune, c'est un projet qui est né avec l'association Mediapitune, c'est une association d'un quartier toulousain qui est accrédité sur le Tour de France depuis une dizaine d'années. Ce sont des jeunes de 10 à 18 ans. Leur objectif, c'est de faire des émissions de radio à l'issue des étapes du Tour de France. Le but, c'est d'être partenaire avec eux, de se rallier à eux et de faire partie de l'équipe. Depuis le mois d'avril, on accompagne les jeunes tous les mercredis avec ma collègue Marie-Laure Videlou, souvent par demi-groupe, groupe de 6, par groupe complet, groupe de 12. On fait des plateaux radio et on s'entraîne pour pouvoir faire les émissions de radio à la fin de chaque étape. Il y aura des chroniques à faire, donc on s'entraîne, on s'entraîne dur et tout devrait bien se passer sur le Tour de France. Avec l'association Mediapitune, on va aller sur le Tour pour aller interviewer des gens sur le village départ. On va aller faire des ateliers radio sur ce qui s'est passé sur le Tour. On va aller discuter de ce qu'on a pensé des coureurs. On va faire une sorte de radio qui sera mise en place dès le 26 juin, le commencement du Tour de France. On ne va pas faire que ça quasiment. On va suivre le Tour dans une camionnette. On ne pourra pas interviewer les coureurs comme ils font habituellement à cause du Covid car ils sont dans une bulle sanitaire. Et on essaiera de voir des personnes comme le directeur du Tour et d'interviewer sur ce qu'ils pensent de ce Tour-là.